bonjour c'est madie j'espère que vous allez bien alors comme vous avez remarqué je ne fais pas des vidéos tous les jours je regarde un petit peu aussi l'actualité donc donc forcément ça limite aussi mes tirages je sais pas si vous avez regardé ce qui s'est passé hier le 24 septembre il y a eu un audit en arizona pour le comté de maricopa et en fait cette audite donc extrêmement sérieux extrêmement officielle j'ai envie de dire et bien à prouver qu'il y a eu fraude dans les élections en tout cas pour le comté encore une fois de maricopa il y a eu 17000 bulletins de vote et des brouettes on va dire 17000 environ qui ont été comptés double bon alors quand on sait que joe il a gagné avec un écart de dix mille voix évidemment eh bien en ce qui concerne le comté de maricopa qui fait partie de la résonée bien évidemment ça remet en question déjà les élections qui ne sont pas valides et évidemment ensuite et bien il va y avoir audite pour le reste des états bon alors je sais pas trop comment ils vont faire parce qu'ils ont mis déjà neuf mois à compter deux millions de votes à la main de tout vérifier mais ce qui est sûr c'est que moi je m'attends quand même à une des certifications des élections voilà bon donc c'était une information importante alors là on va revenir à la france donc je pense que la question que vous posez tous c'est est-ce qu'on va gagner est-ce qu'on va gagner est-ce qu'on va gagner la bataille donc c'est cette question là que j'ai envie de poser est-ce que on va gagner alors est-ce qu'on va en sortir ça c'est une autre question à mon avis il va y avoir énormément de sacrifices donc en sortir bah j'espère mais avec beaucoup beaucoup de sacrifices et difficultés mais la question la plus importante c'est est-ce qu'on va gagner donc c'est ça on va regarder tout de suite alors par rapport aux gens évidemment qui veulent nous imposer en esclavage je crois que cette fois tout le monde a compris alors la coupe c'est malhonnêteté pardon ici voilà malhonnêteté dépression donc les gens malhonnêtes qui effectivement nous poussent à nous replier sur nous mêmes et à nous isoler oui c'est exact c'est bien ce qui se passe d'ailleurs je crois que les gens non seulement commencent à en avoir marre mais deviennent de plus en plus agressif et dépressif il ya un vrai problème qui va à mon avis va aller en s'accentuant alors est-ce qu'on va gagner on va mettre six cartes simplement pour pas trop se perdre dans les cartes est-ce qu'on va gagner puis éventuellement j'irai voir si je peux refaire encore recouvrir avec d'autres cartes alors on a ici un envol donc la liberté ici on a un accident quelque chose d'imprévu là on a alors un conseil qui est demandé ça peut être les enfants mais pas forcément en tout cas c'est un conseil qui est demandé ici il ya des gros ennuis là il ya alors le chant ou la musique et là on a évidemment la politique sanitaire évidemment alors on va les recouvrir parce que pour l'instant je ne sais pas quoi dire moi ma question c'est est-ce qu'on va gagner donc le peuple est ce que le peuple va gagner un puisque là c'est vraiment le peuple contre les gouvernements alors le ou les gouvernements puisque en australie ils ont des gros problèmes ils se mettent à tirer sur les gens maintenant c'est vraiment du pire en pire voilà donc bon alors aimer ouais aimer la liberté ici on a la disgrâce d'accord donc ça c'est des gros ennuis ici on je sais pas pour qui sont les ennuis par contre donc faudra les voir ici on a l'expert alors un expert qui provoque un imprévu ou qui provoque un accident là on a un homme d'accord donc un homme qui qui chante là on a une femme tiens cette fois ok qui donne un conseil qui demande un conseil et on a une joie à alors moi ma première impression c'était pas la joie enfin pardon c'est pas que la joie elle est pour les médecins c'était que la joie c'est pour nous par rapport aux sanitaires donc on va les regarder donc en tout cas il ya l'intervention d'un homme et à l'intervention d'une femme il ya de la joie par rapport aux problèmes sanitaires et il ya un expert qui provoque un accident qui apporte un imprévu dans la situation je vous rappelle que la question c est ce qu'on va gagner et là il ya l'amour de la liberté et là il ya la disgrâce alors on va aller regarder pour qui la disgrâce qui est cet expert par lequel ou par qui pardon arrive l'accident quel est cet homme qui qui chante alors ça peut être quelqu'un qui harangue quand un joli mot en français un quelqu'un qui ameute les populations qui rassemble les populations par exemple une femme ici qui demande conseil à qui on demande quand ce conseil est ici de la joie par rapport aux sanitaires et puis on va remettre encore une carte ici voilà alors on va commencer par aimer alors aimer donc amour de la liberté mais sacrifice des choses que l'on tranche donc de la douleur des victimes ici disgrâce par rapport aux gens pour moi c'est le nouvel ordre mondial alors pas toujours un mais j'allais dire aux gens qui ont une idéologie donc la disgrâce pour eux parce que je vois pas que ça peut être le peuple il n'a pas une idéologie que je sache le peuple il est patriote mais c'est pas les questions idéologiques donc la disgrâce à mon avis pour le nom le nouvel ordre mondial ça fait vraiment penser à ça ici un imprévu donc un imprévu pour par rapport à un expert qui est en train de semer des graines d'accord ici un homme qui avance lentement mais sûrement ça peut être philippo par exemple mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre peut-être qu'on connaît pas encore je ne sais pas ici une femme qui est pour l'instant à l'arrêt qui a mis les choses de côté une femme qui demande conseil je m'en sais pas marine alors je préfère tout de suite vous avertir que je ne vous les politiciens tels que je les connais je ne leur fais pas confiance bon florian éventuellement peut-être et encore vous savez je suis très très prudente donc voilà on va dire je suis neutre ok comme ça les choses sont fixées alors ici la joie ah bah oui ça c'est intéressant dites voir parce que là on a effectivement la joie par rapport donc au sanitaire mais ça va passer par des affrontements donc ce que je peux dire c'est que allons nous gagner et ben j'espère que oui en tout cas il y a cette carte là qui est en train de me dire oui puisqu'il y a disgrâce avec des gros ennuis pour le nom un nouvel ordre mondial je vais pas le rajouter à chaque fois donc pour le nom mais alors l'amour de la liberté passera par des choses très difficiles et de la violence ici vous remarquez d'ailleurs que première carte dernière carte on va les recouvrir on va les recouvrir en fait les six petites cartes que j'ai rajouté voilà il faut continuer à se battre il faut continuer à ne pas accepter de perdre nos libertés parce qu'une fois qu'elles sont perdues c'est fini on ne les retrouvera plus ça il faut bien le comprendre alors aimer et se libérer d'eux ah bah franchement on peut pas mieux hein se libérer d'eux effectivement donc des contraintes et c'est aussi se libérer d'eux mais par contre vous voyez que pour se libérer des contraintes et bien on doit aussi se libérer de quelque chose donc c'est les sacrifices qui vont être nécessaires pour retrouver la liberté j'ai l'impression que c'est ça moi bon ici contrainte ouais donc en fait le nom va être soumis à des contraintes et du coup ils vont tomber en disgrâce ici notre fameux expert il est en colère les grains de la colère les graines de la colère ici donc il y a vraiment des gens qui se battent des experts alors ça peut être les experts juridiques comme maître Brousa par exemple bon il n'y a pas que lui mais enfin il en fait partie et qui vont faire qu'il y a des choses qui vont se casser donc des imprévus imprévus non prévus évidemment par le nom d'où le problème ici ah bah regardez ce que je sors quelqu'un de bienveillant donc un homme bienveillant qui est en train de haranguer les foules moi pour moi c'est pas quelqu'un qui fait de la musique c'est quelqu'un qui est en train de faire des discours si vous voulez mais de façon harmonieuse puisqu'on a un instrument de musique et là qui effectivement qui poursuit son chemin sûrement mais lentement enfin lentement mais sûrement plutôt et qui ramette les foules alors cette fameuse femme bah je m'en dis c'est pas marine moi parce que là elle demande conseil mais voyez que bof on ira regarder d'ailleurs après dans un autre tirage si elle a des chances de de gagner mais vu son thème astrologique moi j'ai pas l'impression bon maintenant je peux me tromper bon en tout cas il y a détruire détruire et mise à l'arrêt alors ici angoisse ouais donc il va vraiment y avoir des choses difficiles donc joie par rapport à la politique sanitaire angoisse alors certainement aussi pour ceux qui sont dans le domaine médical et qui font la politique sanitaire c'est eux qui ont l'angoisse mais il y a des affrontements écoutez le tirage il est quand même pas mal oui il me dit qu'il y aura bien disgrâce pour le nom parce que ils seront soumis à des contraintes d'ailleurs qu'on va les recouvrir mais par contre encore une fois il y aura des sacrifices donc à mon avis il y a des gens qui vont beaucoup souffrir dans les histoires d'affrontements que je retrouve ici c'est tout le problème c'est que la guerre est-ce qu'on est en guerre là c'est vrai que l'autre il l'avait dit Manu nous sommes en guerre oui sauf qu'à l'époque on n'avait pas compris que c'était la guerre entre lui et le peuple maintenant je crois que tout le monde a compris nous sommes en guerre effectivement la guerre contre les peuples et donc la guerre et bien dans toutes les guerres il y a des victimes mais j'ai peur que ce soit ça alors on va quand même remettre une carte ici une carte là alors où est-ce que je pourrais encore en mettre une alors à votre avis allez sur le là ici et puis sur cet homme là peut-être intéressant donc se libérer de ouais alors ça c'est les bureaucrates bureau bureaucrate tout bête se libérer des bureaucrates des politiciens je pense que c'est ça les bureaux vides ouais donc ça veut dire qu'il y en a qui vont partir je le dis tout le temps oui je sais mais bon je vois quand même des démissions après ma foi si les choses mettent du temps les choses mettent du temps ça j'y peux rien par contre contraintes oui donc c'est ça ils vont se retrouver dans une espèce de goulet d'étranglement ici le nom Nouvelle Âte Mondiale ils vont pas être dans une situation confortable alors bienveillants donc ça ça va être les gens en général bon j'ai que deux personnes mais enfin on va dire c'est les gens donc bienveillant envers les gens ici joie alors ça fait penser à des arrestations et de la violence ici on a quand même deux cartes qui vont dans les histoires de violence vous avez l'espèce de marteau ici et vous avez des gens qu'on attrape par la main donc joie par rapport effectivement aux problèmes sanitaires angoisse pour ceux qui à mon avis vont se faire arrêter soit arrêter dans leur action soit arrêter pour aller en prison j'espère en tout cas parce qu'il y a vraiment des criminels je regarde beaucoup de documents sur Odyssée d'ailleurs je vous encourage à aller regarder cette chaîne odyssée.com Odyssée avec un seul S il y a des documentaires comment dirais-je plus qu'au choquant de la part de scientifiques qui révèlent vraiment vraiment de quoi allaire le sang après la première injection donc voilà je vous encourage à la regarder c'est comment dirais-je c'est épouvantable voilà je cherchais le mot c'est épouvantable moi je sais pas comment les pauvres gens qui sont fait un vax je sais pas je sais pas ce qu'ils vont devenir franchement bon bref comme je disais c'est criminel et je dis que c'est un génocide je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit mais non c'est pas un génocide si si c'est un génocide je pèse mes mots alors allez regarder les documentaires vous comprendrez ce que je veux dire ici alors se libérer de ben oui on a vraiment la violence se libérer des bureaucrates donc des politiciens pour moi les bureaucrates c'est les politiciens ici par la violence et par les sacrifices donc on a vraiment ici des histoires de confrontation d'affrontement qui vont se faire et ça va être malheureusement apparemment la solution pour gagner j'ai bien l'impression humilié donc oui donc ici ça ils vont bien être humilié le nom vous avez compris maintenant ce que c'est je le redis pas à chaque fois bon donc ils vont être humilié ici j'ai oublié de remettre une carte tiens on va remettre donc cet homme bienveillant que je vois depuis des semaines je sais toujours pas qui c'est alors mentir espérons que c'est pas lui alors c'est peut-être quelqu'un que l'on va accuser de mentir on ira revoir là et là hésitation d'accord angoisse hésitation alors est-ce que c'est hésitation pour les arrêter alors j'espère que non on va remettre encore une carte alors joie par rapport à la politique sanitaire hésitation alors plutôt hésitation à continuer à mon avis c'est plutôt ça ouais c'est ça hésitation et là on va remettre alors on va remettre encore une carte sur la colère là savoir ce que ça va se passer ouais donc colère par rapport à des gens qui sont criminels c'est ce que je viens de dire là on a quand même un beau soleil donc à mon avis c'est un homme bienveillant donc je peux pas donner de nom qui rassemble les gens et que l'on va accuser de mensonge c'est plutôt ça en fait on va l'accuser de mentir mais il aura le succès pour lui là on a ah bah décidément on a encore notre superman qui arrive décidément ouais donc il y a bien l'intervention de quelqu'un quand même il y a bien quelqu'un qui va devoir faire bouger les choses et quelqu'un de positif allez on va remettre encore trois cartes pour finir puis après on ira voir Marine courage bah je vous dis cet homme là il est bien j'ai que des belles cartes bon mis à part mentir mais à mon avis le mentir c'est contre lui en fait on va dire qu'il ment mais non mais cet homme il ressort il ressort en homme bienveillant et avec le courage il y a le soleil donc il y a bien quelqu'un qui va intervenir j'insiste et ça va être un homme ici on a menacé ouais donc en plus cet homme là il va prendre des risques il va être menacé ou alors il va menacer on peut voir dans les deux sens en tout cas il a du courage je pense que c'est le même je pense que c'est le même ici qu'est-ce qu'on a on a résisté donc colère et résisté par rapport à la au danger ou à l'adversité bon mais ici alors bon on va voir quand même qui c'est cette femme détruire femme et détruire alors est-ce que ce serait Agnès B ça se trouve c'est elle c'est pas Marine on va voir parce que pour l'instant on n'en entend plus parler je sais pas si vous avez remarqué c'est bizarre quand même elle est mise en examen mais bon il n'y a rien qui se fasse alors est-ce que ça pourrait être elle on va voir qui demande conseil ouais alors l'alcool pour moi c'est le vaccin c'est le poison et là rentrer les moutons dans l'enclos ah ça peut être elle c'est ça je trouve c'est elle que j'ai sortie je sais pas pourquoi elle interviendrait ici intimidée ouais alors moi qu'est-ce que j'avais vu sur Agnès j'avais quand même l'impression qu'elle allait donner des informations mais que par la suite alors j'avais dit qu'elle allait démissionner quand même mais que par la suite elle s'en sortirait j'avais dit qu'elle avait des appuis importants si je me souviens bien ça se trouve c'est elle seule ouais alors il y a quand même une solitude alors détruire et ouais c'est ça en fait ouais je pense que c'est ça alors attendez je retrouve le truc comme dit comme dit une autre personne dont je suis les tirages aussi bah oui parce qu'elle est quand même en position de d'apporter une certaine destruction hein notamment au niveau de la politique sanitaire destruction puisqu'elle avait des informations qu'elle n'a pas communiquées elle a dit plein de mensonges donc elle peut détruire par exemple le gouvernement mais on voit que c'est en suspens c'est mis de côté parce qu'à mon avis elle va subir des intimidations justement par rapport au vax c'est pour ça qu'on la voit demander conseil ici elle va à la fois subir des intimidations et à la fois demander conseil bon alors qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dis ce genre bah tu te tais ou sinon voilà ça va être ça et du coup elle va se retrouver un peu seule mais il y a quand même le fait de rentrer au bercail donc je n'ai pas l'impression que ça va apporter beaucoup de choses je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle intervient là mais j'ai l'impression que c'est elle alors il y a la vitesse ici se dépêcher et la femme et l'enfant attendez on va recommencer encore une autre carte la politique sanitaire voilà ça que je voulais savoir si c'était par rapport encore aux histoires d'enfants ah bah oui c'est ça c'est se dépêcher de donner aussi le vax aux enfants et aux mères c'est ça en fait ouais ils sont dans la course là je suis en train de sortir un petit peu autre chose alors attendez-vous quand même sur les dernières semaines que les choses s'accélèrent plus de contraintes plus voilà plus de exactement esclaves exactement plus de pression pour devenir esclaves c'est exactement ça pardon oui bof pas vraiment et le de pouvoir ouais bon on a des cartes ici qui vont encore dans le sens se dépêcher de rendre les gens esclaves alors pardon c'est plutôt le pass à mon avis parce que je crois pas qu'ils vont ils vont demander pardon à propos des effets secondaires ça m'étonnerait quoi que j'étais encore sur Agnès moi il y a quelque chose encore qui va ressortir sur elle mais on n'aura pas beaucoup d'informations j'ai l'impression on n'aura pas beaucoup d'informations parce qu'il y a quand même la lutte de pouvoir là ils veulent vraiment inclure les enfants mais tout petits ouais bon moi cette histoire avec Agnès effectivement je pensais qu'on aurait éventuellement plus d'infos mais apparemment bof elle va être trop intimidée cette femme là bon en tout cas elle ressort bon alors c'est pour ça je vous en parle parce que je vois pas si ça peut être sinon en tout cas est-ce qu'on va gagner oui je pense que oui on va gagner on va pousser ces cartes là elles arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe on va gagner mais alors ça va passer par de la violence là et là alors qu'est-ce que je pourrais poser comme question qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va faire qu'il va être l'élément déclencheur qui va faire qu'on va gagner peut-être ah c'est pas vrai non mais je le fais pas exprès mais quand même quand même c'est quoi qui sort c'est l'armée c'est pas possible alors et allez l'armée qui va qu'est-ce qui va faire qu'on va s'en sortir réponse ici moi je sais plus quoi vous dire je ressors dans tout le temps tout le temps tout le temps j'ai l'armée qui sort je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'armée qui sort alors une hypothèse qui serait quand même la plus vraisemblable et que j'ai vu aussi en astrologie c'est que la violence va faire que les choses vont dégénérer ouais ça c'est une hypothèse parce que sinon moi je sais pas je sais pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois je sors le à chaque fois je sors l'armée c'est pas possible apparemment il faudra aller très très loin pour 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 voilà pour sortir de ce bazar et ça va passer par l'armée alors pour l'instant justement cette fameuse armée si on considère que je suis toujours dans le thème et bien elle est à l'écart elle regarde on va dire elle parce que c'est une armée même si évidemment c'est des hommes rivales alors elle regarde elle regarde le rival qui est le rival ma foi je ne sais pas est-ce que c'est les gens le peuple le rival ou est-ce que c'est le gouvernement le rival cette histoire d'armée est assez bizarre vous avez promis un tirage je recule quand même encore un petit peu c'est vrai il y a comme un fardeau à porter pour l'instant ouais ok moi j'ai l'impression pour l'instant l'armée ne peut pas intervenir voilà rigide ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont soumis à des règles pour ça j'ai la carte de rigide mais ils regardent alors rival on ne sait pas pour l'instant qui est le rival en tout cas ils regardent ils attendent ils essaient de voir un peu comment le vent va tourner j'ai l'impression et ils sont soumis eux-mêmes à des contraintes ou à un fardeau ou à un devoir bon pour l'instant ils n'interviennent pas alors on va regarder qu'est-ce qui ferait qu'ils interviendraient alors on va poser la question à partir de quel moment est-ce qu'ils vont intervenir death end ben quand ce sera l'impasse voilà quand il n'y aura plus d'autres possibilités quand on sera on va dire à la fin de tout c'est vraiment ça habitude ouais bon alors habitude par contre je ne vois pas trop ils ne sont quand même pas l'habitude d'intervenir quand il n'y a plus rien si ouais peut-être que si on va voir et le go ah bah oui écoutez le jeu il sort bien donc ce sera à partir de ce moment-là effectivement qu'il y aura le feu vert pour eux donc c'est ça en fait attitude ouais alors habitude attitude ça ressemble ouais donc c'est ça en fait ils interviendront donc aller donc l'armée qui intervient qui va à partir du moment où effectivement il y aura le mur et que là leur attitude changera et que là ils se mettront en route ils auront le feu vert bon ok vous avez remarqué que je sors quand même toujours la même chose et je vous assure qu'on ne peut pas trafiquer les cartes avant c'est impossible c'est impossible donc ça sort parce que parce que quelque part c'est écrit quoi j'ai envie de dire et qu'est-ce qui sort et bien il sort qu'on va avoir pas mal de violences mais vraiment des disgraces pour les personnes qui nous gouvernent les contraintes les disgraces l'humiliation une personne bienveillante qui intervient qui va quand même être discrédité certainement par les journaux puisqu'on avait vu mentir donc on va il va y avoir une politique de discrédit par rapport à cette personne qui ressort quand même courageuse et bienveillante et qui aura le succès et ici alors soit c'est la personne que l'on menace soit c'est la personne qui menace ça peut être dans les deux sens d'ailleurs angoisse par rapport aux médecins et aux politiques à la politique sanitaire mais il y aura des après une certaine hésitation je pense qu'il y aura vraiment des arrestations et puis bon ben là on va laisser un petit peu de côté c'est peut-être le cas de Agnès qui ressort un petit peu donc on va peut-être en avoir encore un petit peu des échos en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai l'armée qui intervient et j'ai vraiment posé la question qu'est-ce qui va déclencher la fin ou plutôt le fait que le peuple gagne et bien j'ai eu cette carte là bon voilà donc il faut tenir il faut tenir surtout ne vous laissez pas comment dire ne vous laissez pas influencer par la propagande restez fort restez centré sur vous même n'oubliez jamais que votre santé vous n'en avez qu'une et votre santé c'est votre vie donc si vous avez des effets secondaires à court ou à long terme c'est votre vie qui est fichue voilà donc je tenais vraiment à préciser ça donc tenez bon ne vous laissez pas vraiment influencer ne vous laissez pas mettre des cochonnées dans votre sang parce qu'après ma foi c'est fini quoi bon allez je vais refaire un autre petit tirage un peu plus court parce que j'ai tendance à blablater n'est ce pas je suis une grande bavarde je suis désolée merci en tout cas de votre patience et puis on va regarder tout de suite Marine on va regarder Eric et on va regarder peut-être Philippe Philippe de Villiers je pense que je peux dire le nom pas de problème voir un petit peu ces trois là ce que je sors sachant encore une fois que moi je suis neutre voilà à tout de suite merci beaucoup d'avoir regardé au revoir à tout de suite